Bon, la première chose qu'il faut dire, personnellement, je n'entends pas grand-chose. Et là, je dirais, avant de commencer, cette visite marque en quelque sorte un constat d'échec de la classe politique haïtienne. Et là, je dois aller jusqu'à 2004. Et on était le 31 janvier 2004, lorsqu'on a eu cette même mission présidée par l'ancien premier ministre des Bahamas, M. Péry Christi, où il avait rencontré les partis de l'opposition, le gouvernement ou l'administration d'Aristide à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, à quelques prêts, à quelques différences, ce sont les mêmes acteurs. On a le premier ministre et lui qui était membre du Conseil des Sages après le départ d'Aristide. Ce sont les mêmes acteurs. Et là, je dirais, c'est un constat d'échec pour voir, encore une fois, 2004 et 2023. Et ça fait 19 ans. Encore une fois, c'est l'échec de la classe politique haïtienne. Et pour voir, encore une fois, que la CARICOM, une délégation de la CARICOM, qui est en Haïti, pour tenter de mettre les politiciens haïtiens sur une même table. Oui, car c'est, oui, en effet, c'est leur décision avouée. Ils vont rencontrer la société civile, le secteur privé des affaires, les représentants du secteur religieux même également, les personnalités politiques du gouvernement et de l'opposition. Et tout ça, disent-ils eux-mêmes, c'est dans l'espoir de trouver des solutions pour un avenir plus stable en Haïti. Oui, mais est-ce qu'on peut trouver des solutions lorsque nos politiciens, lorsqu'ils négocient, ils négocient. Nos politiciens ne sont pas prêts pour faire des concessions. Là, et lorsqu'ils négocient, ils négocient pour avoir une négociation gagnant-perdant, mais en politique, il faut toujours avoir un comportement de gagnant-gagnant. Maintenant, comme je vous ai dit, on doit retourner en 2004 pour comprendre. Après la mission de la CARICOM de 31 janvier 2004, on n'a pas eu, et tous les partis politiques qui étaient assis sur la table, ils ont dit, oui, on va avancer, on va avancer. Une semaine après, on était retournés dans la même situation, et on connaît la suite de l'histoire. Maintenant, est-ce qu'on peut espérer quelque chose ? Je ne crois pas, compte tenu du passé, compte tenu des comportements de nos politiciens. Là, moi, je suis un peu sceptique. Ce sera peut-être une réunion de plus, une réunion additionnelle. Oui, mais cela dit, monsieur l'ambassadeur, quand vous comparez 2004 à 2023, vous envoyez un méchant message au premier ministre Ariane Henry, parce qu'on sait comment 2004, c'est terminé. Non, là, on ne parle pas. Là, je ne parle pas de... Est-ce qu'on aura les mêmes résultats ? Je ne crois pas. Parce qu'il y a une petite différence sur la scène politique. D'abord, en 2004, on avait une opposition qui était forte en 2004, mais aujourd'hui, ce n'est pas la même situation. On n'a pas une opposition qui est forte. Et je dirais même qu'il n'y a pas vraiment d'opposition. Lorsqu'on regarde les partis qui sont en face, on parle de l'accord de Montana, mais l'accord de Montana, il n'y a pas vraiment de grande figure, ou du moins, il n'y a pas vraiment de pression politique. Parce qu'en 2004, il y avait une pression, non seulement une pression politique de l'opposition, mais il y avait la population qui était une bonne partie de la population, qui était de là où on n'est pas dans cette situation, mais ce sont les mêmes acteurs qui ont les mêmes comportements. Parce qu'en politique, il faut avoir cette capacité de céder. Parce que dès qu'on parle de négociation, dès qu'on parle de réunion, ça veut dire qu'on est prêt pour céder une partie de votre position. Maintenant, lorsqu'on regarde comment les acteurs sont vraiment intransigeants, ils ne sont pas prêts pour négocier, ils ne sont pas prêts pour perdre. D'ailleurs, il faut toujours l'intervention des étrangers pour faciliter une réunion entre les acteurs. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après le départ de cette délégation à la fin de journée ? On va retourner dans la situation et en tailleur. Oui, évidemment, tout ça paraît assez peu encourageant, mais là, au moins, quand on tient compte de cet agenda et où on voit que cette délégation de la CARICOM va rencontrer absolument tous. Parce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas d'opposition, mais y a-t-il un État ? Bon, le hic, c'est que… Y a-t-il des institutions qui fonctionnent correctement ? Eh bien, c'est ça. Là, je me demande pourquoi avoir l'intervention de l'étranger pour venir, pour dire aux Haïtiens qu'il faut et faire des compromis pour remettre les institutions en place et pour créer un CEP, pour organiser les élections. À chaque fois que je vois ça, c'est, disons, un constat d'échec. Et malheureusement, on est obligé de reprendre cette même… cette voie, cette mauvaise voie, et tous les cinq ans, et c'est pas… Bon, dans le cas actuel d'Haïti, il y a quand même une urgence, l'urgence des urgences, c'est quand même de traiter cette question de l'insécurité qui avale du terrain chaque jour davantage. Bon. Et c'est le point de départ, parce que dans l'insécurité, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de renouvellement de la classe politique, et on tourne en rond. Non, mais la question qu'on doit poser, bien qu'il y a urgence sur le plan politique, mais est-ce qu'on a un… Est-ce que vous avez, ou du moins, est-ce qu'il y a un constat où nos autorités, ou du moins les acteurs, les agences qui sont responsables, sont en train de changer la donne ? Maintenant, et depuis 2019, on est entrés dans ce qu'on appelle l'effet d'annonce, et nos dirigeants annoncent, annoncent à un conseil des ministres, on a pris des décisions. Maintenant, depuis 2019, on constate que la situation s'empire, et là, je ne crois pas que c'est cette réunion qui va changer la donne. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on doit avoir une force internationale pour aider la police haïtienne à rétablir la sécurité ? Bon, ça, c'est un débat. Est-ce que la police nationale peut le faire ? Bon, on entend beaucoup de choses sur l'incapacité de la police et tout ça, mais il faut s'asseoir quelque part pour mettre tout sur la table, et ensuite discuter et voir qu'est-ce qu'on peut faire, et commencer à faire avec les moyens qu'on a. Avant d'attendre pas dans la communauté internationale, ça peut prendre deux ou trois ou quatre mois pour mobiliser une force internationale, mais qu'est-ce qui va se passer pendant ces trois mois ? Qu'est-ce qui va se passer pendant cette période d'attente ? Et cette situation de sécurité, ça ne date pas d'aujourd'hui. On parle de la montée et croissance de l'insécurité, on est depuis 2019, fin 2018-2019. Oui, oui. Est-ce que vous pensez que cette mission de la CARICOM va avoir son mot à dire, justement, sur la question de l'insécurité en Haïti ? Ou est-ce qu'ils vont tenter quelque chose dans ce domaine ? Parce que, bon, c'est une mission CARICOM Canada. Le Canada a déjà poussé quelques petits pions. Il y a eu cet avion qui a survolé le territoire pendant plusieurs jours. Il y a l'annonce maintenant de la marine canadienne qui va venir dans nos eaux territoriales et peut-être, peut-être après. Il y a aussi, bon, la demande d'aide internationale, d'une intervention militaire internationale, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, à laquelle déjà certains pays ont répondu positivement. Mais bon, encore une fois, comme vous dites, c'est des effets d'annonce. Et on ne voit rien arriver. Oui, mais lorsqu'on parle de la demande du gouvernement, ou du moins de l'intervention, ce qu'on a vu, on a constaté qu'au niveau international, on a transféré le dossier au Conseil de sécurité. Maintenant, ça, c'est une façon de traîner. C'est une façon de passer le temps. Et on connaît bien, lorsqu'il y a enjeu, lorsque l'enjeu est vraiment sérieux au niveau international, parfois, il y a certains pays qui agissent sans l'intervention, ou du moins sans l'approbation du Conseil de sécurité. Maintenant, regarde ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui s'est passé en Afghanistan ou en Irak. Maintenant, là, c'est toute une question d'intérêt. Est-ce qu'au niveau de la communauté internationale, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de fatigue? Là, on est fatigué avec ces Haïtiens qui constamment, régulièrement, mettent leur propre pays dans une situation de crise. Parce qu'on parle de crise politique et constante depuis 2000, 2000, 2004, 2005, 2010, 2011, 2014 jusqu'à 2015. Et depuis 2019, on est en crise. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une situation de fatigue de la communauté internationale pour dire, OK, et qu'est-ce qu'on peut faire? Pour laquelle vous voyez qu'on insiste surtout à une solution à l'Haïtiène. Maintenant, les Haïtiens, on n'a pas cette habitude de négocier, on n'a pas cette capacité de faire des compromis sur des choses qu'on n'est pas, ne sait qu'il n'y a pas vraiment à quoi. Maintenant, c'est une question. L'interview, oui, mais il faut avoir, il faut que les Haïtiens soient dans le bon sens. Oui. Oui, bon, si je comprends bien, monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes pas très optimiste. C'est le moins qu'on puisse dire. Quant au résultat. Je dirais réaliste. D'autant plus que la CARICOM, au niveau diplomatique, ce n'est pas un gros morceau. Parce que lorsqu'on parle de diplomatie, il y a les moyens. Lorsqu'on parle de moyens, il y a les moyens financiers et les moyens de pression. Maintenant, les pays de la CARICOM, on parle, ils n'ont pas vraiment, et lorsque je parle de la CARICOM, il n'y a pas vraiment de grande armée au niveau de la CARICOM. On parle des pays qui ont une force militaire d'environ 5, 6, 7 000 soldats. C'est difficile d'avoir un contingent de la CARICOM. Oui, les pays de la CARICOM peuvent aider. Mais maintenant, pour faire une réunion, faire des suggestions au niveau de la diplomatie, il faut, à quelque part, à un certain niveau, il faut mettre de la pression pour faire avancer les choses. Est-ce que la CARICOM peut le faire ? Je ne crois pas. Mais si on retourne encore dans l'histoire, ce qui s'est passé en janvier 2004, on a pu constater qu'on avait fait monter le dossier au niveau de l'OEA, fait monter le dossier jusqu'au Conseil de sécurité. et c'est surtout un constat, on fait le constat et ensuite, on fait le dossier monter à un niveau beaucoup plus supérieur où ces pays-là, lorsqu'on est au niveau de l'OEA, au niveau de l'OEA, les États membres ont beaucoup plus de moyens, moyens militaires et moyens financiers, également, pour faire avancer le dossier. – Très bien, très bien. Bon, ben écoutez, je crois qu'on a à peu près tout dit sur cette question. La liste, je le rappelle, la liste des gens que cette mission CARICOM Canada doit rencontrer est absolument impressionnante et elle couvre tous les aspects de la société, société civile, secteur des affaires, secteur religieux, monde politique, etc., etc. Mais, encore une fois, oui, quels sont les moyens de pression que la CARICOM a ? Quels sont les moyens d'agir ? Les moyens d'action, même, que la CARICOM a ? Vous semblez nous dire que tout cela est très limité et que, probablement, ça va se solder par beaucoup de palabres et très peu de faits. – Je ne veux pas être pessimiste, mais je veux être réaliste. Lorsqu'on regarde les crises qu'on a actuellement au niveau mondial, lorsqu'on constate la réaction, le comportement de certains acteurs au niveau mondial par rapport à ces crises ou à ces guerres, là, on a le droit de poser la question est-ce qu'il y a vraiment intérêt pour changer la donne en Haïti ? Est-ce que ces pays-là, les États-Unis ou le Canada, la France, est-ce que ces pays-là ne se trouvent pas dans une situation de fatigue vis-à-vis d'Haïti ? Regarde l'aide que l'Ukraine reçoit de ces pays-là. Regarde le comportement de la France par rapport à la situation en Afrique. Et les Américains sont en train de modifier leur politique extérieure vis-à-vis de l'Afrique par rapport à l'intervention de la Russie. Les Américains sont prêts à augmenter leur aide militaire et leur aide au niveau de développement à travers l'USID en Afrique. Maintenant, lorsqu'on regarde Haïti, est-ce qu'on n'a pas le droit de se demander est-ce que les étrangers ne sont pas fatigués avec nous ? Parce qu'à chaque fois, tous les cinq ans, en moyenne, on s'arrange pour que le pays, que la situation sécuritaire, la situation politique se dégrade. Maintenant, si on est en politique, il faut d'abord se poser la question en éterne, qu'est-ce qu'on doit faire ? Maintenant, avec cette mission, je dirais que c'est une mission de prospection. Merci d'avoir regardé cette vidéo !